hello hello tout le monde avant dernier point donc de la page 3 de notre cahier de broderie alors c'est un point qui est extrêmement simple mais très décoratif donc notre page 3 elle est ici et donc nous allons voir le point de chaînette surjeté donc c'est cette ligne qui est ici là voilà on va aller dans l'autre sens et donc pour ça il va falloir d'abord broder une ligne de point de chaînette que nous allons ensuite surjeter avec une autre couleur alors je vais faire ma petite transition tout de suite voilà alors le point de chaînette il a plus de secret pour vous normalement donc c'est un point qui se travaille de haut en bas on va aller assez assez vite pour le faire donc le fil sous le pouce et nous allons avancer alors l'enjeu pour celui ci en fait pour que ce soit joli c'est que les chaînettes est quasiment la même taille pour que le surjet qui va se faire dessus soit soit plus joli soit plus régulier en tout cas donc on avance je les fais un peu grande pour que vous puissiez voir clair mais grande ou petite essayez de faire quelque chose de régulier hop elles sont un peu grande pour le coup mais c'est pas grave vous verrez bien et nous allons avancer comme ceci jusqu'au bout de la ligne donc lorsque vous arriverez au bout de votre ligne vous piquez ce qui n'est pas mon cas mais vous le ferez vous piquez à la fin vous arrêtez votre fil sous la toile comme ceci vous coupez vous prenez votre deuxième fil de surjet vous allez bloquer votre fil au début alors attendez je vous ai perdu ça y est en passant à l'intérieur de la boucle toujours et là vous allez sortir sur la moitié à la moitié du premier point sur la gauche puis vous allez glisser votre aiguille de droite alors attendez je crois que j'ai un petit souci de fil derrière c'est pas grave ça fait une petite boucle mais on la verra pas allez et vous allez passer donc sous le deuxième point puis sous chacun des points avec une tension moyenne régulière en tout cas on essaye donc vous voyez ça va ça va ça va former un petit cordon donc le fil est en haut et vous passez comme ceci sous chacun des points jusqu'au bout de votre ligne alors très simple et extrêmement décoratif il permet aussi de cacher des petites imperfections quand votre point de chaînette n'est pas très régulier et ça fait un petit galon vous voyez voilà donc lorsque vous allez arriver ben on va le faire il nous reste juste trois points voilà deux trois lorsque vous êtes arrivé donc à votre dernier point vous votre aiguille donc passe sous la boucle elle ressort à gauche et bien vous piquez à gauche vous piquez à gauche vous piquez à gauche pardon et vous tournez votre ouvrage puis vous allez passer sous les points formés précédemment deux trois fois et vous coupez voilà pour le point de chaînette surjetée je sais que dans le cahier de broderie il y en a pas mal il y en a même sur la ah bah oui je vais vous montrer vous voyez sur la couverture vous voyez sur la couverture en bas c'est du point de chaînette surjetée ici puis vous regarderez au fil au fil de vos avancées voilà il est ici là ah c'est un peu flou voilà sur notre deuxième ligne alors je vous donne rendez-vous pour le dernier point qui est pas simple le point de chaînette bicolore ou le point de chaînette magique dans le tuto suivant je vous embrasse bien fort prenez soin de vous bye bye